... New York City est la plus grande ville des Etats-Unis en nombre d'habitants et l'une des plus importantes du continent américain. Elle fut fondée en 1624. La popularité de ce surnom date d'une campagne publicitaire du New York Convention and Visitor Bureau. Une théorie avancée par le New York Historical Society et d'autres serait que cette dénomination a été popularisée en 1921 par le chroniqueur John G. Fitzgerald. New York devient également, après la Nouvelle Orléans, la capitale du jazz en 1930. Mais c'est à Brooklyn, le 2 mai 1915, qu'Effy Hotchkiss, 26 ans, débuta sa traversée des Etats-Unis en moto avec sa mère, Heavy. Juste deux ans après la tentative de C. Woodman sur une moto Flanders, elle lui a abandonné en cours de route à cause d'une appendicite. En 1905, à l'âge de 16 ans, Elfie Hotchkiss apprit à piloter une moto avec l'aide de son frère Everett. Sa première moto fut une marche Metz. En 1915, après un petit héritage, elle acquit un nouveau modèle Harley-Davidson, le modèle 11F avec Saïka. La première Harley-Davidson à disposer d'une boîte 3 vitesses. A cette époque, elle avait l'ambition de devenir la première femme à traverser les Etats-Unis en moto. Et décida pour l'occasion d'aller visiter l'exposition internationale Panama-Pacifique à San Francisco. Effy planifie son voyage. Cependant, sa mère, Heavy, n'est pas aussi enthousiaste qu'Effy voyage seule. À un moment où les femmes n'avaient pas encore le droit de vote. Et en pleine crise des suffragettes. Au lieu d'empêcher sa fille de partir, Heavy insiste pour la suivre. On raconte qu'Effy avait acquis une réputation de démon de la vitesse. L'année précédente, elle a eu sa première arrestation. Lorsqu'elle a été surprise en train de rouler à 56 km heure sur Ocean Parkway de Brooklyn, elle expliqua en vain aux flics que « Une fois, je me suis chronométrée à plus de 110 km heure dans mon quartier. » Le duo Murphy quitte Brooklyn le 2 mai 1915, à peine 5 jours avant que le navire RMS de Lusitania ne soit torpillé par un sourd marin allemand. Et c'est à ce moment que l'aventure de leur vie commence. Elles sont donc parties sur des routes épouvantables, dont les surfaces étaient au mieux en terre battue, et au pire, une au bout profonde. Elles remontèrent la vallée de Lutzon jusqu'à Albany, tournant à l'ouest en direction de Buffalo, puis à Chicago, parcourant en moyenne 240 km par jour. Elles louaient généralement des chambres aux gérants de garage, où elles achetaient du gaz et où elles cherchaient une assistance mécanique. De Chicago, elles se sont dirigées vers Saint-Louis, puis à travers le Missouri et le Kansas, jusqu'au Colorado. Puis elles sont allées au sud-ouest jusqu'au Nouveau-Mexique. Subissant des crevaisons, Effie a créé une chambre à air de fortune, en tordant des couvertures. À un moment donné, elle a dû laisser sa mère seule, pendant la nuit, dans un camping, pendant qu'elle prenait un train pour s'entaffer, pour récupérer une cargaison de chambre à air. Quelques nuits plus tard, le 4 juillet, dormant à nouveau à l'extérieur, près d'Albuquerque, les mêmes couvertures et deux pulls chacun les empêchaient à peine de geler. En Arizona, alors qu'elles s'arrêtaient pour voir le Grand Canyon, un voleur a fait irruption dans les side-cars et s'enfuit avec le pistolet des filles. Puis y vint le désert du Mojave, qu'elles traversèrent en trois jours, voyageant principalement de nuit. Elles ont dû couvrir leur visage avec des mouchoirs pour se protéger du sable. Arrivé à San Francisco, elles ont visité l'exposition, dont la liste des distinctions comprenait le premier appel téléphonique transcontinental. En visite chez le concessionnaire Harley-Davidson local, les deux femmes et leur véhicule ont attiré une foule énorme. Effie a raconté à un journaliste comment un jour, « Juste après avoir quitté Chicago, nous avons subi 5 crevaisons. » De retour à la maison après 5 mois de voyage et 14 000 km, les deux femmes sont arrêtées pendant quelques jours à Reynaud. Mais de loin, le point culminant de leur voyage de retour a été l'arrêt à Milwaukee, où la mère et la fille ont reçu un accueil royal et une visite privée de l'usine Harley-Davidson. Cet automne-là, Effie s'est réinstallée dans son travail de bleurop, incapable de supprimer les souvenirs vifs du Far West et de rêver à de nouvelles aventures. Elle était devenue si lasse de la vie citadine qu'elle envisageait sérieusement de déménager dans la sienne ferme de son père. où Everett, son frère, élevait des poulets. Et puis, une mystérieuse lettre est arrivée de l'Oregon. C'était de Guy Johnstone, un homme qu'elle avait rencontré quelques mois plus tôt alors qu'elle roulait dans le Golden Gate Park de San Francisco et qu'elle faillait écraser. Il avait vu un article dans un journal local donnant l'adresse des filles et annonçant la conclusion réussie de son exploit. Quelques correspondances plus tard, ils se marièrent et partirent en Oregon avec sa mère. où elles y restèrent jusqu'à leur décès, Evie en 1958 et Effie en 1966. Cette odyssée n'était cependant pas un coup de publicité motivé par des intérêts commerciaux, bien que Harley Davidson, en découvrant l'histoire, ait heureusement vanté l'histoire de ces deux femmes. Il n'y avait pas non plus de véritable cause attachée au voyage, bien qu'Effie ait dit à un journaliste. J'espère que cela démontrera que la moto est parfaite en tant que sport féminin. Et je voulais juste voir l'Amérique et j'ai considéré que la Harley Davidson à trois vitesses pour moi et le sidecar pour ma mère et nos bagages étaient la mieux adaptée. Le succès de leur voyage a fait Défie et Evie Oshkiss, les premières motorcyclistes transcontinentales. En effet, l'exploit Défie a été suivi par de nombreuses autres femmes intrépides qui ont relevé le défi du cross-country, comme les soeurs Augusta et Adeline Van Buren et Bessie Stringfield, la première femme noire à traverser les Etats-Unis seule sur son Harley Davidson. Sous-titrage Société Radio-Canada